Sortie le 19 novembre 2020 en Europe, la PlayStation 5 a été lancée dans un contexte de fortes demandes et de raretés initiales dues à divers facteurs, notamment la pandémie du Covid-19 et les contraintes de production. Malgré cela, la console a connu un succès commercial remarquable s'approchant à l'heure où j'enregistre cette vidéo des 50 millions d'exemplaires vendus. Comme sur ma chaîne, on est spécialisé dans le top 10 des jeux par console, j'ai décidé pour les quasi 4 ans de la console qui correspond en général à la moitié de vie d'une console PlayStation de vous proposer un petit top 5 des meilleurs jeux exclus ou non auxquels j'ai pu jouer. Évidemment, quand la PlayStation 6 sortira, je vous referai un classement définitif sous forme de top 10 qui, je l'espère, aura bien changé. Allez, c'est parti ! Demon's Souls est sorti en tant que titre de lancement exclusif pour la PlayStation 5 le 12 novembre 2020. L'histoire de Demon's Souls se déroule dans le royaume fictif de Bolateria, plongé dans les ténèbres suite à l'invocation de la vieille Dében, une entité magnifique. On y incarne un héros solitaire qui entreprend un voyage périlleux pour vaincre les démons qui ont envahi le royaume et restauré la lumière. Ce jeu est une vraie pépite sur tous les points, ses graphismes époustouflants et sa refonte visuelle impressionnante mettent en valeur l'atmosphère sombre et lugubre du monde de Bolateria. De plus, on a droit au gameplay exigeant et gratifiant caractéristique de la série Souls, qui offre des défis aux joueurs avec un système de combat exigeant et une exploration mythiculeuse des niveaux. De plus, l'ambiance immersive et la conception sonore remarquable contribuent à créer une expérience de jeu captivante et immersive. Cependant, comme tous les jeux, Demon's Souls n'est pas exempt de critiques. Durant mon aventure, j'ai vu une certaine rigidité dans les mécanismes de jeu, notamment en ce qui concerne la gestion des objets et l'interface utilisateur, ce qui peut rendre l'expérience de jeu un peu frustrante pour certains. De plus, la difficulté élevée peut être un obstacle pour les joueurs moins expérimentés ou ceux qui recherchent une expérience de jeu plus décontractée. Demon's Souls a été acclamé par la critique et les joueurs comme l'un des meilleurs jeux de la PlayStation 5, offrant une expérience de jeu intense et gratifiante qui a contribué à définir le genre de jeu d'action RPG. Ghost of Tsushima est sorti le 20 août 2021 sur PlayStation 5. Le jeu se déroule au Japon féodal pendant l'invasion mongole de l'île de Tsushima en 1974 ou 1974. Vous y incarnez Jinsekai, l'un des derniers samouraïs survivants qui doit adopter des méthodes non conventionnelles pour défendre son peuple et son île contre les envahisseurs. Ce jeu se distingue par plusieurs qualités qui en font une expérience mémorable. Tout d'abord, ses graphismes époustouflants qui captivent les joueurs avec des paysages somptueux et des environnements détaillés qui semblent sortir d'une estampe japonaise. Ensuite, le système de combat fluide et immersif qui permet de maîtriser différentes techniques de samouraïs et de ninjas, offrant ainsi une variété d'approches dans les combats. De plus, l'histoire est vraiment prenante et émotionnelle. Combinée à des quêtes secondaires riches en contenu, on plonge dans un récit épique rempli de dilemmes moraux et de choix difficiles. Maintenant, je trouve qu'il y a une certaine répétitivité dans les missions secondaires et un manque de variété dans les activités disponibles en dehors de la quête principale. De plus, bien que l'exploration de l'île de Tsushima soit magnifique, j'ai estimé que la carte était un peu trop grande, ce qui pouvait parfois rendre les déplacements facudieux. Malgré ses petits défauts, le jeu reste un chef-d'oeuvre acclamé par les critiques et adoré par de nombreux joueurs pour son immersion, son gameplay solide et son récit captivant. God of War Ragnarok est sorti le 9 novembre 2022 sur PS5. Il s'agit de la suite directe du God of War de 2018. On y retrouve donc Kratos, notre ancien dieu de la guerre, qui évolue dans le monde de la mythologie nordique avec son fils Atreus. On se retrouve en plein dans le fulbivert, qui est pour rappel l'hiver de trois ans qui précède le Ragnarok, la fin du monde dans la mythologie nordique. Dans ce contexte, Kratos et Atreus explorent les neuf royaumes en quête de réponse, suite aux révélations de la fin de l'épisode précédent. Tandis que les forces d'Arsgard, le royaume des dieux se prépare à cet affondement prophétisé qui détruira le monde tel qu'on le connaît. Au cours de leur voyage, nos deux héros vont découvrir des paysages fascinants et des monstres terrifiants. Tout en croisant la route des dieux nordiques, tout cela va pousser Kratos et Atreus à devoir choisir entre leur sécurité et celle des royaumes. God of War Ragnarok a largement dépassé les attentes que j'avais pour la suite du reboot de 2018. J'ai adoré chaque seconde de l'aventure qui m'a gardé bien cramponné sur ma chaise durant toutes ces heures. Chaque facette du jeu est une amélioration de son prédécesseur, ce qui n'était pas une tâche facile. L'ambition qu'a eue le studio pour revamper le système de jeu et la narration de God of War pour passer d'un beat them up linéaire à ce qu'on peut jouer aujourd'hui est toujours aussi payante. Niveau narration, c'est l'un des jeux les mieux écrits. La performance des acteurs armés de lignes de dialogue parfaites est tout simplement fantastique. De l'introduction jusqu'à la toute fin, le tout est enrobé d'une musique qui se marie tellement bien en jeu. L'histoire est fantastique et se dévoile peu à peu. Je n'ai pas essayé de deviner ce qui allait se passer en avance. J'ai simplement profité de chaque moment où l'histoire se découvrait devant moi. Le tout est vraiment bien cousu. Les quêtes secondaires ne sont pas vides de sens et on dirait que tout est relié. Elles sont vraiment plaisantes, tellement bien écrites et soutiennent l'histoire en arrière-plan. Pour les combats, j'ai trouvé le jeu un peu plus facile que son prédécesseur. J'ai également aimé la variété des bulls possibles. J'ai opté pour un bulls optimisé sur le ralentissement de temps qui m'a permis de terminer le jeu assez facilement. Visuellement, le jeu est une vraie bombe, les environnements sont magnifiques et s'étendent loin. Ils sont joliment diversifiés et colorés. Le jeu est semi-linéaire, tout comme le premier opus du reboot. Finalement, Ragnarok a selon moi quelques défauts, à savoir un bestiaire que j'ai trouvé limité et trop peu de combats de boss. Les combats de boss ont également quelques checkpoints, ce qui rend le jeu un peu plus facile que le précédent. Je n'ai pas aimé non plus le fait que les personnages secondaires qui suivent Kratos lui donnent directement la réponse ou la solution des puzzles qui ne sont pas complétés dans la minute. Mais à mes yeux, il s'agit d'un des plus grands chefs-d'oeuvre sur PS5. Elden Ring est sorti le 25 février 2022 sur PS5. L'histoire du jeu se déroule dans un monde fantastique appelé le Royaume Interdit, où une grande entité divine nommée l'Elden Ring a été brisée, plongeant le monde dans le chaos. On y incarne un personnage appelé le Tarnisset, j'espère que je le dis bien, qui doit parcourir ce monde dévasté, affronter des ennemis redoutables et restaurer l'Elden Ring pour rétablir l'ordre. Les qualités qui font d'Elden Ring un excellent jeu sont nombreuses. Tout d'abord, son monde ouvert, immense et interconnecté, qui offre une exploration sans limite, avec des environnements variés, allant des vastes plaines aux sombres donjons, chacun regorgeant de secrets à découvrir. Ensuite, le gameplay est typique des jeux de From Software, avec des combats exigeants et des mécaniques de jeu qui mettent l'accent sur l'apprentissage, l'adaptation et la stratégie. De plus, l'histoire complexe et mystérieuse, écrite en collaboration avec l'auteur George R. R. Martins, intrigue des joueurs avec ses nombreux personnages, factions et lore riches. Cependant, Elden Ring n'est pas exempt de défauts. Le seul défaut que j'ai pu trouver à Elden Ring sans en éteint, c'est la difficulté élevée qui peut être un obstacle pour certains joueurs moins expérimentés ou moins habitués aux jeux du genre Soulborn. Malgré ces petits défauts, Elden Ring a été largement salué par la critique et les joueurs pour sa vision ambitieuse, son monde immersif et son gameplay captivant. Ce qui fait de lui l'un des jeux les plus marquants de ces dernières années. Marvel Spider-Man 2 est sorti le 20 octobre 2023 sur PlayStation 5. Le jeu est la suite de Marvel Spider-Man, sorti en 2018. L'histoire du Marvel Spider-Man 2 commence deux ans après les événements du premier jeu. Peter Parker a trouvé un certain équilibre entre sa vie personnelle et son rôle de Spider-Man. Il enseigne la physique à Brooklyn Vision Academy et vit avec sa petite amie Mary James. Miles Morales, quant à lui, continue de se battre pour protéger Harlem et sa famille. La paix est malheureusement de courte durée parce que Harry Osborn, le meilleur ami de Peter, refait surface, transformé en un monstre vengeur. Miles est quant à lui infecté par le symbiote, une entité alien puissante et corruptive. Le symbiote menace de détruire New York et tout ce que les deux Spider-Man aiment. Peter et Miles doivent alors unir leurs forces pour le vaincre et sauver la ville. Là où l'expérience du jeu sur Spider-Man Miles Morales m'avait laissé un goût amer, ce Spider-Man 2 m'a fait redécouvrir des vieilles sensations en y apportant une touche de renouveau délectable. L'histoire est tout aussi bien ficelée que le premier volet. On commence crescendo avec Kraven pour finir en apothéose sur l'arc Venom qui rend enfin hommage à cet immense super vilain. Le jeu est toujours aussi impressionnant graphiquement avec quelques améliorations notables, surtout au niveau des textures extérieures. Le gameplay reste sensiblement le même que le premier, les phases de déplacement sont toujours aussi immersives et d'une fluidité hors normes. J'ai beaucoup apprécié la nouveauté qu'apporte le Delta Voile qui, tout comme les phases d'infiltration et de combat, qui ne sont pas sans rappeler les excellents jeux de la série des Batman Arkham. Il me fallait aussi parler de la jouissance qu'apportent les phases de combat et cette sensation de puissance ultime lorsque l'on invoque les fameux Spider-Man noirs, anti-Venom et surtout, lors d'un chapitre court mais d'une intensité effroyable, Venom en personne. Par ailleurs, un grand bravo à Donald Renew que j'ai eu l'occasion de rencontrer, de nous faire l'honneur de doubler à nouveau notre tisseur de toile préféré. Ce jeu est un immense shoot de dopamine pour tous les grands fans de Speedy et nous emmène exactement là où l'on attend depuis le début. Voir parfois nous surprend d'autant plus par des passages dont on n'aurait même pas espéré qu'ils se produisent à jour. Une trame principale de haut vol, un Spider-Man plus sombre que jamais, des missions parfaitement orchestrées, un final éblouissant, des Spider-Man qui gagnent en maturité, New York qui est splendide, y tisser sa toile avec une sensation de vitesse est extrêmement satisfaisant, Marvel Spider-Man 2 est ce genre de jeu qui marque et laisse des souvenirs et me fait apprécier l'achat d'une PlayStation 5. C'est pour cela que je le mets en première place. Et voilà, c'était mon top 5 des meilleurs jeux PS5, des aventures épiques, des défis stimulants et des expériences inoubliables. Quel que soit vos goûts, la PS5 offre une multitude de titres pour tous les joueurs. N'hésitez pas à me donner vos top 5 à l'heure où vous découvrez cette vidéo. J'espère que ce top changera pour la version finale et que la PlayStation nous proposera des jeux encore meilleurs que tous ceux proposés aujourd'hui. Likez, partagez et surtout abonnez-vous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous ! Merci.